Voici ma version de la chorbe afrique, une délicieuse soupe nutritive et rapide à faire. Pour la préparer c'est facile, on va commencer par hacher de gros oignons. Donc on les met dans le hachoir. Je vous conseille de mixer par impulsion pour éviter de vous retrouver avec une purée d'oignons. Vous prenez ensuite votre plus grande marmite dans laquelle vous allez mettre de l'huile d'olive. Vous mettez vos oignons hachés. Vous mettez ensuite 450 g de viande. Moi j'ai utilisé de l'agneau mais vous pouvez utiliser du veau, du bœuf, même du poulet, pourquoi pas. Vous laissez ça en gros morceaux, sinon vous pouvez aussi couper en petits dés, c'est comme vous préférez. Vous pouvez même faire sans viande si vous le souhaitez. Donc on va cuire ça pendant 10 minutes à feu moyen. Pendant ce temps là, on va hacher un gros bouquet de coriandre. Vous pouvez faire un mix de coriandre et persil. On vient remuer régulièrement pour éviter que la viande accroche au fond de la marmite. Après 10 minutes de cuisson, on va ajouter la coriandre hachée. J'ajoute également deux branches de céleri. On poursuit en ajoutant 400 ml de coulis de tomates. Vous pouvez remplacer par 3 à 4 tomates fraîches. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe de concentré de tomates. Puis j'assaisonne avec du sel, du poivre, du piment doux, du rassel hanout. Et pour terminer, un bâton de cannelle. On va couvrir d'eau bouillante pour ne pas stopper la cuisson. J'en profite pour récupérer tout le coulis de tomates qui restait dans mon pichet. Donc on va bien remplir la marmite d'eau. C'est une recette hyper simple et rapide dans le sens où on n'a pas besoin de rester planté devant notre marmite. On met tout au début et on n'a plus qu'à attendre que ça cuise. C'est une cuisson assez rapide. Surtout si vous préparez la recette à la cocotte minute, c'est encore plus rapide. Comptez 45 à 50 minutes dans une marmite classique. Et 30 minutes dans une cocotte minute. Je viens ensuite ajouter 100 g de fric. Donc c'est du blé vert concassé. Je l'ai bien rincé à l'eau claire avant. On va bien remuer le tout. Et puis on va remettre le couvercle et laisser cuire 10 minutes. Je vous conseille de mettre des pois chiches secs au préalable trempé dans l'eau la veille. Et les cuire dans la chorba dès le début en même temps que la viande. Sinon par défaut, comme moi, vous utilisez des pois chiches précuits que vous allez venir ajouter en fin de cuisson. Vous ajoutez également encore un petit peu de coriandre hachée. Vous mélangez bien le tout. Vous laissez cuire encore 5 à 10 minutes en mettant le couvercle. Et c'est prêt, vous n'avez plus qu'à servir et à vous régaler. Elle est extrêmement goûteuse. La viande est super tendre. C'est un vrai délice. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt !